Ok, on est parti. Donc, bonjour aux gens sur place ici à l'Hôtel de Ville. Bonjour aux gens en direct à la télévision communautaire et également à ceux qui nous verront en différé sur Internet. Bonjour également à la caméra. Donc, bienvenue à la fin de la période des candidatures. Merci d'être venu aujourd'hui. Je vais tout d'abord vous dresser le portrait final des candidatures reçues pour le poste de conseiller au siège numéro 5 en vous mentionnant les noms des candidats qui ont déposé leur candidature. Évidemment, le fait de nommer deux personnes sur le même siège confirme automatiquement le début du processus électoral. Donc, ont déposé leur candidature au poste de conseiller au siège numéro 5, M. Francis Bernard et Mme Christine Thibault. Je vais immédiatement inviter les candidats qui vont débuter donc dans les prochaines minutes le processus électoral à venir se présenter en quelques mots s'il le désire. Je commencerai avec Francis, si tu le désires. Bonjour, je veux me présenter, Francis Bernard, candidat au poste numéro 5 pour l'élection municipale. J'invite tous les citoyens de Normandais à venir voter et à encourager les candidatures de moi et Mme Christine. Je vous remercie beaucoup. J'habiterai Mme Christine Thibault. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de venir poser ma candidature au siège numéro 5. Je souhaite bonne chance à Francis. Oui, c'est important de venir voter. Je vais me prendre une petite minute pour me présenter. Ça fait 25 ans que j'habite en Normandais. Ça fait 18 ans que je fais du bénévolat sur différents comités. Ce que j'ai, ma couleur que je peux apporter, c'est justement la fait d'avoir une vie assise. Ma vision de la vie est différente et c'est cette différence-là que j'ai envie d'apporter ici pour Normandais. Donc, voilà. Merci. Merci à vous deux. Je vais rappeler à notre auditoire les dates importantes dans les prochaines semaines dans le cadre du processus électoral. Premièrement, le dimanche 19 janvier 2023, ce sera la journée du vote par anticipation. Ça va se passer de midi à 20 heures au centre communautaire, ici sur la rue des écoles. Et une semaine plus tard, ce sera la journée, le dimanche 26 février 2023, ce sera la journée du scrutin. Cette fois-là, de 10 heures à 20 heures, toujours au centre communautaire. L'annonce du résultat de l'élection se fera le soir même, le 26 février. Ici, à l'hôtel de ville, dans la salle du conseil. À la fin du dépouillement des votes, ça devrait être vers 21 h 30. Une petite page à ce niveau-là. Donc, aux candidats en élection, je vous souhaite la meilleure des chances. Je vous invite à venir me voir dès maintenant afin de confirmer la date de la rencontre d'information pour les étapes à venir. Et je remercie le public et bonne fin de semaine à tous. Merci.